salut à tous c'est jojo bienvenue sur la chaîne alors aujourd'hui petite vidéo démontage remontage et peinture alors à la base je devais juste démonter les protections thermiques au niveau de mon pot d'échappement sur ma varadero et il s'avère que il ya deux petites vis qu'ils ont cassé est ce que je les ai mis là bas donc voilà les petites vis qu'ils ont cassé donc c'est ce qui vient sur la protection thermique qui se trouve sur le pot d'échappement alors pourquoi je les ai démonté pas tout simplement pour remettre pour remettre de la peinture thermique haute résistance 800 degrés maximum donc bah là du coup j'enlève l'échappement pas de bol là j'avais commencé à nettoyer une pièce à la base c'est noir je l'avais nettoyé là j'allais attaquer la deuxième au final je vais la nettoyer quand même je vais vous faire voir directement sur le pot d'échappement comme que ça se passe c'est parti alors comme on peut voir ici on a pas d'échappement de la moto et ici il ya deux supports pour les petits boulons et là ici il y avait la plaque thermique alors celle du bas si j'ai su l'enlever sans problème par contre celle du haut même en mettant du dégrippant étant donné que c'est de l'acier que ça chauffe ça refroidit ça chauffe ça refroidit les boulons ils ont travaillé avec la chaleur du coup même avec le dégrippant on est sûr de le desserrer j'ai mis un coup de clé ça va casser donc ce que je vais faire là je vais continuer de démonter le pôle on peut voir j'ai enlevé sur le cylindre arrière la bague là j'ai fait pareil où ça se trouve c'est là voilà sur le cylindre arrière là il ne reste que ici le tuyau qui ramène jusqu'à la cartouche donc je vais démonter ici et ensuite le pot d'échappement logiquement il devrait de il devrait venir sans problème du coup je vais en profiter pauvres qui sera démonté faire un bon coup de propres dessus et pareil mettre de la bombe noire pour dire de ça rouille plus donc je continue de démonter tout ça et puis je vous reprends après bon du coup ce que je vais faire je vais peindre déjà ces deux parties là donc je répète un cd protection thermique celle ci c'est pour le mollet celle ci c'est celui qui est en dessous du pied avant droit du coup de peinture température maximum 800 degrés noir mat du coup je suis embêté pour enlever le pot d'échappement j'y arrive pas visiblement il faudrait je pense démonter la béquille centrale j'arrive pas le sortir ça croise partout du coup je suis emmerdé et en plus de ça pour mal faire alors mise au point pour mal faire c'est sur cette partie là que les boulons ils ont cassé dedans du coup c'est caca boudin je vais déjà perdre ça et peut-être qu'après je vais aussi peindre le sabot moteur comme ça tout ça ce sera fait et puis et puis voilà donc voilà j'ai à de finir de peindre les protections thermiques donc en noir mat voilà voilà c'est nickel c'est propre maintenant je vais essayer peindre après avoir nettoyé le pot voilà là ici les écrous c'est les supports pour maintenir les plaques ici j'ai un boulot qui est encore cassé c'est vraiment de la merde alors du coup je vais couper parce que j'ai essayé de percer mais ça peut ça marche pas du coup ici on peut voir que c'est soudé si je vais couper à roi et je vais remettre un écrou du même diamètre je peux m'emmerder et un bon petit coup de nettoyage pas de ressort et ensuite pas pour l'autre pour ici je sais pas comment je vais procéder soit je coupe ça et puis je ressoude de boulons pareil à deux écrous je crois que je vais pas m'emmerder je vais faire ça donc voilà dans l'idée je vais ressouder un écrou comme ça si ça je vais souder au au fil four et et comme ça après je pourrais revenir visser un autre écrou un autre boulot donc c'est parti c'est parti voilà il n'y a plus qu'à bon voilà comme on peut voir je vais te finir de mettre la couche de peinture noire sur la ligne d'échappement donc comme ça le pot d'échappement est maintenant bien protégé car comme vous l'avez vu avant il était bien rouillé je les nettoyer et j'ai mis de la peinture dessus logiquement je devrais plus être embêté avec la rouille alors j'ai fait pareil tant bien que mal sur l'échappement que j'ai pas surlever j'ai camoufler un petit peu où je pouvais et j'ai fait aussi pareil par en dessous voilà comme ça je suis manqué ici j'ai plus qu'à souder mes deux petits boulons là j'ai sélection pas j'ai coupé avec la meuleuse les deux supports qui étaient existants et j'ai plus qu'à re souder deux écrous moi je pourrais refixer deux boulons et mon support de protection thermique voilà alors une galère n'arrivons jamais seul je me suis retrouvé à court de de fil à souder de fil fourré du coup je vais devoir reporter l'opération à plus tard du coup ce que je vais faire comme j'ai tout pas je vais tout remonter et il me restera que ressouder les deux petits boulons pour remettre la protection thermique sur le cylindre arrière donc voilà bon ça empêche pas de rouler mais c'est chiant que là on est dimanche du coup ben il n'y a rien d'ouvert du coup je peux pas racheter de fil fourré mais bon c'est pas grave là je vais tout remonter et puis je vous reprends après voilà tout de suite donc là on peut voir que j'ai tout remonté le pot d'échappement carénage protection thermique du bas voilà j'ai repas la ligne d'échappement ici comme on peut voir voilà comme ça c'est nickel c'est protégé seul souci c'est ici comme je me suis retrouvé à court de fil fourré pour le poste à souder j'ai pas pu souder du coup je ferai ça dans la semaine sinon voilà mon pot d'échappement est protégé contre la rouille maintenant ce que je vais faire maintenant ce que je vais faire c'est je vais peindre le sabot voilà nettoyer un bon coup et le reprendre voilà donc voilà bien nettoyer ce que je vais faire je vais passer un petit coup d'acétone dessus voilà au moins il y aura plus de la pureté la peinture va bien accrocher dessus et logiquement je devrais avoir une bonne bonne base pour la peinture voilà voilà donc voilà première couche appliquée maintenant deuxième deuxième couche appliquée on attend et après on passe au vernis allez à tout de suite bon voilà deuxième couche est fini maintenant place au vernis je vais vous le faire c'est tout on va bien 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 J'ai mis en train de faire un petit peu. nickel donc voilà garde-bois avant repas sabot moteur pareil remonter tubulure d'égepement pareil pas avec une pâture haute température désolé ici la protection thermique pareil repâte et remonter comme je vous disais tout à l'heure il me restera plus que ça à corriger donc voilà bon voilà peinture et remontage terminé comme d'habitude si la vidéo vous a plu petit pouce en l'air c'est la récompense ça fait plaisir sur ce moi je vous laisse et je vous dis à tchou bye bye et portez vous bien allez salut